bonjour à tous et à toutes très content de vous retrouver à nouveau pour un nouveau projet on y va à partir d'un rectangle 22 cm sur 14 ici ça sera le haut et ici le bas tracer un rectangle 5 cm et demi sur 5 ressortir un centimètre et demi et joindre les trois points pour tracer l'encolure rajouter 5 cm en bas et tracer une parallèle de là à la mesure et 5 cm fait un point fait un point à 6 et demi reportez la mesure 6 et demi joindre ce point à celui ci et celui ci à celui là votre patron fini sera donc l'encolure l'épaule la largeur du bavoir et la longueur plié sur cette ligne épinglé et coupé à partir d'un rectangle 20 cm sur 5 ici sera le haut et ici le bas du haut vers le bas mesure et 5 cm reporter la mesure et tracer du bas vers le haut mesuré deux centimètres et joindre ce point à la pointe à partir du milieu mesuré 3 cm et vous allez joindre ce point à celui ci et celui ci à celui là plié et épinglé et couper nous avons tracé le bavoir et la cravate ici sur le milieu vous allez rentrer à 5 mm à l'épaule à peu près à 4 cm et vous allez venir tracer une encolure on trace l'encolure plus ou moins arrondi prenez un morceau tracez le milieu plié le bavoir par dessus milieu sur milieu tracer l'encolure reportez la forme de l'épaule et grâce à votre roulette venir et tracer la forme de l'encolure et tracez sur l'empreinte que vous venez de faire reportez la valeur de couture ici et ici tout autour du milieu tracer une parallèle et ça vous fera le droit fil couper autour du col votre patron sera composé de trois morceaux le bavoir la cravate et le col choisissez du tissu 100% coton couper une fois tissu et une fois tissu éponge quant à la cravate tracez tout autour épinglez et laissez tel quel passant à la couture mettez endroit contre endroit épinglez piqué en commençant par un point d'arrêt fait tout autour et terminez par un autre point d'arrêt couper les arrondi ici et ici dégager un peu de matière ce sera beaucoup plus facile après retourner sur l'endroit faites une surpucure autour du bavoir point d'arrêt début faites le tour et point d'arrêt à la fin une fois piqué venez couper tout autour de la cravate couper les pointes dégager un peu de matière 30 et à ce niveau ici et ici retourner sur l'endroit appliquez vous et ressortez bien les pointes bien aplatir la cravate plier le bavoir en deux déterminer le milieu placer le milieu de la cravate sur le milieu du bavoir et faites bien attention aux pointes ici il faut que ça arrive exactement à l'enculure c'est très important ça va dépasser légèrement mais c'est normal n'oubliez pas les points d'arrêt ça vous donnera ça à l'envers rectifier la cravate couper en suivant l'enculure vous avez le choix ou avec un biais ou des bandes du tissu 4 cm de large mesure et 28 cm épinglé en commençant par l'envers piquer la valeur du pied presseur point d'arrêt début placez la bande et point d'arrêt à la fin pliez l'extrémité 1 cm faites la même chose des deux côtés pliez sur lui-même et procédez comme avec le biais épinglé contrôler la longueur des deux extrémités et piquer piquer sans oublier le point d'arrêt celui-ci est le bavoir avec sa cravate donc l'endroit et l'envers passons au suivant donc j'ai coupé la même chose j'ai enlevé cette partie juste pour modifier par rapport au premier une fois dessus une fois doublure et couper le col quatre fois on va commencer par assembler les cols donc on va mettre endroit sur endroit piquer la valeur de pied presseur point d'arrêt début ont fait le tour et point d'arrêt à la fin et vous faites la même chose pour les deux dégager un peu de matière autour des arrondis retourner sur l'endroit ressortez bien des arrondis déterminer le milieu du bavoir placé sans vous tromper de sens et maintenir le col par une piqûre nervure tout autour donc bien sûr vous avez compris le col doit être posé sur l'endroit du bavoir l'endroit de la doublure sur l'endroit du bavoir épinglé tout autour commencez en piquant ici avec un point d'arrêt fait tout le tour et finalisé par un autre point d'arrêt dégager les arrondis dégager les arrondis en enlevant un peu de matière ça sera beaucoup plus facile pour remettre sur l'endroit épinglé tout autour surpiquer la valeur du pied presseur point d'arrêt début fait tout le tour et point d'arrêt à la fin finaliser avec la pose du biais toujours pareil 28 cm on commence par l'épaule en posant le biais à l'envers d'abord on pique et on finit sur l'endroit en ce qui concerne la finition à vous de choisir vous pouvez rajouter bien sûr des boutons faire un petit nœud à vos devoirs vous avez aimé ce tutoriel alors partagez-le voilà alors en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501